Ce mardi 31 janvier, dans les auditeurs ont la parole sur RTL, Pascal Praud a été témoin d'une scène surréaliste, deux auditrices se sont violemment écharpées. L'animateur, désabusé par ce clash, a voulu calmer la situation, en vain. Entre les auditeurs et les animateurs aux radios, la tension peut parfois vite monter d'un cran. Ce fut le cas ce mardi 31 janvier dans les auditeurs ont la parole sur RTL. En ce jour de grève, le journaliste a invité quelques auditeurs à débattre dans son émission. Au cours de l'émission, de vives tensions sont apparues entre deux auditrices, provoquant la réaction désabusée de Pascal Praud. Je n'ai marre de tous ces pleureurs durant l'émission, Pascal Praud s'est entretenu avec Annick, une retraitée vivant à Fontainebleau en région parisienne. Celle-ci avait part de son exaspération à l'égard des Français qui déplorent cette réforme des retraites, je n'ai marre de tous ces pleureurs. Général à casquette. Présentez-nous des gens qui sont heureux de travailler. Si est-il ça que j'aimerais entendre ? Les Français sont des enfants gâtés monsieur. Regardez aux Etats-Unis, les gens bossent jusqu'à 70 ans. On n'entend que les pleureurs. On est un pays de fainéants, a-t-elle déploré ? Pascal Praud tente de calmer le jeu, Michel et Annick s'il vous plaît. Écoutez-moi. Cette auditrice a été mise en relation avec une autre auditrice, Michel qui a voulu lui répondre très remontée, cette dame, elle marche sur la tête et elle est à côté de la plaque. Ce n'est pas possible de parler comme elle a parlé. Je ne sais pas si elle s'en rend compte. Il y a des millions de gens qui vous écoutent et qui ont entendu ce qu'elle a dit. Si est-il quoi cette femme ? La réponse de la principale concernée a été sans langue de bois, si est-il une pleureuse, comme d'habitude. Moi je ne me pose ces questions. Le matin, je vais au boulot. Je me donne des objectifs, si est-il tout ? J'ai 75 ans, alors arrêtez de me faire la morale. Ma pauvre dame ! La morale, il faudrait vous la faire, lui a ainsi rétorqué Michel. Ce débat houleux et inaudible n'a pas manqué d'agacer Pascal Praud qui, visiblement désabusé, a tenu à calmer le jeu entre les deux auditrices, je crois que j'ai fait une bêtise. Michel et Annick s'il vous plaît. Écoutez-moi. On ne vous entend pas sur l'antenne, a-t-il recadré. Est-il parvenu à les mettre d'accord sur le sujet ? Rien n'est moins sûr. A lire aussi arrêter de dire n'importe quoi, Pascal Praud s'emporte contre Gérard Leclerc dans l'heure des pros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada